C'est fort de l'ombre, et vous avez un peu de plusieurs centaines de personnes ici qui s'en viennent à casser les mandations sur les véhicules. Là il y a des pouces de fous de l'artifice. Vous voyez la situation, elle est en train de dégénérer dans cette rue de Bassano. On le rappelle, la rue de Bassano elle est perpente d'une petite rue qui est juste des Champs-Elysées. Vous voyez cette voiture qui est en train d'être incendiée. Une voiture qui est en train d'être incendiée qui pourrait exploser le carburant qui reste à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut rouler relativement loin parce que l'incendie est en train de se propager. Sous-titrage Société Radio-Canada Il est patrouillé de bandes de classeurs. Pour le moment il ne semble pas y avoir dans le coin. Il est patrouillé de la rue de Bassano. Il est patrouillé de la rue de Bassano. Il est patrouillé de la rue de Bassano. C'est parti ! et qui, des fois, vivent de l'ordre là, qui sont atterrés sur ça. C'est une bouteille en plastique. On voit des fumigènes sur l'eau de l'avenue. La fumée de fumigène, ce qui laisse penser que les supporters sortent. Donc, sur l'eau de cette avenue, il y a beaucoup de cris et de mouvements de pertes des forces de l'ordre d'entraveine, parce qu'on sent que ce sont des personnes qui ne sont pas forcément habituées aux manifestations telles qu'on a pu les connaître ces derniers temps, dans un contact social tendu, et des chaffes, des forces de l'ordre, là, au moindre avancé, il y a des personnes qui se mettent à courir un peu dans tous les sens, ce qui crée tout simplement des mouvements. Alors, cette avenue des Champs-Elysées, mis à part ce scooter, elle est rendue piétonne pour cette soirée, pour éviter, pour limiter, en tout cas, les attroupements et de favoriser le respect des consignes sanitaires, avec l'intensiation sociale, notamment pour la demi-finale et la victoire du PSG face à l'équipe. Je sais qu'on avait vu, il y a beaucoup de personnes massées sur les trottoirs, ce qui, forcément, nuisait au respect des règles sanitaires, des consignes. Là, à la mairie de Paris, il y a organisé avec la préfecture la piétonisation de ces Champs-Elysées, comme pour le 31 décembre, pour que les gens au maximum se répartissent sur l'ensemble de l'espace public. Et quand on entend les consignes aux parleurs des forces de l'ordre, on a mis un petit tweet tout à l'heure, des forces de l'ordre qui demandent aux parleurs de respecter les consignes de distanciation sociale et le port du masque sous peine de verbalisation. Je vous dis tout à l'heure l'histoire de ce bar qui a été évacué par les forces de l'ordre. Tous les occupants ont vu leur identité relevée pour recevoir une amende de 135 euros, c'est en tout cas ce que nous disait. C'est ce qu'a affirmé la préfecture de police sur les réseaux sociaux et c'est ce que nous racontait deux des supporters qui étaient à l'intérieur de ce bar évacué de manière musclée, dirons-nous, puisque ce bar émogène a été utilisé à l'intérieur même de l'établissement. Voilà ce que l'on peut dire pour ce phénomène en marche de la soirée aux Champs-Elysées. Et donc vous voyez, il y a certaines personnes qui ne sont pas la queue pour un pauvre football. C'est parti. 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 Un quart d'heure à peine en vélo, une petite heure à pied, c'est pas très loin et rien ne dit que des citoyens ne vont pas tenter de rejoindre les Champs-Elysées depuis le Parc des Princes. Alors certes, il y a des fêtes qui a calmé les plus fervents d'entre eux, il y a quand même un besoin dans ces soirées d'été de remercier Paris. On entendait quand même des merci Paris et de profiter du rassemblement, justement pour profiter de ce rassemblement, pour justement refaire sortir la frustration, on l'entend dans les Champs, que je ne vous citerai pas, mais aussi aux Marseillais et aux adversaires du Jure, le Bénic. Et ce n'est pas un sucre. C'est un sucre. C'est un sucre qui a continué. On est sur des chances et vous voyez donc les supporters sont faits, retour au calme après quelques tensions. On a vu un tir de LPD notamment, il y a des tirs de mortiers d'artifices vers les sources de l'ordre. On a vu la climagine qui a eu l'effet escompté de faire reculer très rapidement les supporters qui étaient massés là sur le haut de l'avenue. Ils ont reculé mais ils sont toujours là, toujours regroupés. Les nouveaux projectiles et les tirs de lacrymogènes. Et les personnes qui sont là et qui ont protégé comment elles pouvaient aller ? Les barrières et les passants là ce sont des agents de sécurité. On est entre les lacrymogènes là qui sont tirés ici. Juste de l'autre côté un client qui est lancé par certains mais pas très suivi. Il y a toujours ces mortiers face aux lacrymogènes. C'est une situation tendue ici, il faut bien le dire. Vous voyez ça courant d'un peu partout là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.